Alors Laurent, dans une précédente vidéo, tu nous as montré le roi des rois, le passeport du marin, le nœud de chaise. Et on avait promis une variante. Est-ce que tu peux nous la montrer ? Salut, je m'appelle Captain Jérôme et bienvenue sur ma chaîne. Je navigue sur des catamarans pour explorer les plus beaux endroits de notre planète pour te les partager en images et essayer de te transmettre cette belle passion pour la mer. Ok, aujourd'hui, on va voir une petite variante sur le nœud de chaise. En fait, c'est une autre façon de le faire, de le réaliser, qui permet de ne pas trop se poser de questions par rapport à la manière dont on a fait sa boucle. Je prends un anneau aussi. Je prends le bout dans mes deux mains ici. Ce n'est pas facile de décrire. Il faut surtout voir le geste. C'est un geste, c'est gestuel. Ma main droite vient devant ma main gauche et ma main gauche entoure ma main droite et forme la boucle. Je passe ici, dessous. Je récupère le bout, je le ressors. Je rattrape ici et je serre. C'est-à-dire que c'est un nœud qu'on peut faire même dans le noir, les yeux fermés, voire dans le dos même. Une fois qu'on a le geste, on peut très facilement le faire dans le dos sans aucun problème parce que c'est vraiment gestuel. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est important, qui permet, même dans le noir, même dans n'importe quelle situation, de ne pas se poser de questions. C'est un geste qu'on a intégré, qui nous permet de faire le nœud de chaise sans le regarder. L'explication est plus compliquée que l'histoire du dormant, la boucle, etc. Entraînez-vous et vous allez voir qu'à un moment, la gestuelle, vous allez la voir et elle va rentrer dans votre mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada